Le mois de décembre c'est la guerre, ne manquait pas ce dimanche, 27 décembre à partir de 8h, à la base internationale REMA, il y aura les formats 1, gratuitement dissipés, il y aura les 6 points 1, l'huile de faveur, la dernière offrande de consécration familiale que nous offrons pour l'année 2020. Sous-titrage ST' 501 Votre oncle, si, n'avait pas une très bonne réputation, il n'avait pas une bonne réputation, car Gaiwa, je vous dis quelque chose, dans votre village, il y a quelqu'un qu'on appelait comme Baïna, c'est Baïnawa ou c'est Baïnawa, Baïnawa c'est ma mère qui est Baïnawa, elle est de guider, Baïnawa, oui Daji, Votre mère, votre mère, vous allez lui dire, que j'ai dit, te inhalo, ce logo, votre mère a eu un malheur, et ce malheur est venu de son ami, un type qu'on appelait Marie, je parle de l'ami de votre mère, Ma mère a eu, elle a un ami qui s'appelle Marie, Marie, elle prend Marie comme sa soeur à elle, dites à votre mère, qu'elle est son ami, Marie, qu'elle fasse attention, A l'heure où on parle, elle est paralysée depuis 2005 Regardez, le malheur de votre mère vient de celle qu'elle a prise pendant des années, comme sa soeur, Marie, c'est cette Marie qui s'est chargée de faire des pratiques, des pratiques contre votre mère, Et de pratiques contre ses enfants, contre ses filles, qui ont des problèmes, des problèmes de problèmes Il y aura les formats Ouin, gratuitement dissipés, il y aura les supports Ouin, l'huile de faveur, la dernière offrande de consécration familiale, que nous offrons pour l'année 2020 Ne vous manquez pas ce dimanche, le 27 décembre à partir de 8 heures, à la base internationale REMA Père, j'ordonne que les yeux de cet homme sourds, à ton époque, les aveugles voyaient, à cette époque, nous croyions en ton nom Monsieur, que Dieu ouvre vos yeux maintenant, j'ordonne, que vos yeux soient ouverts au nom de Jésus Le esprit de cataract, sort, 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 out, sort, au nom de Jésus C'est au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus, sort, en nom de Jésus Sovereign name of Jesus Christ. Lève-moi. Stade. Quittez. Suivez-moi s'il vous plaît. Follow me, Jésus. Follow me, Jésus. Suivez-moi. Suivez-moi, n'ayez pas peur, venez. Il est venu, ne voyez pas, on a opéré de la catarate. Wow! S'il te plaît, si tu aimes ta vie, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, si tu aimes tes enfants, ne manquez pas ce dimanche, 27 décembre, à partir de 8h, à la base internationale REMA. Quatre heures de catarates! Quatre heures de catarates! Wow! Vous êtes content? Are you happy? Quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé, les gens commençaient à trembler. Les gens commençaient à trembler. Vous ne voyez pas, ça faisait combien d'années? Ça faisait plus d'années. Plus d'années. Maintenant, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est quoi? Quatre heures. Ça c'est quoi? Quatre heures. La manière dont tu prépares la fin d'une année, déterminera la vitesse ou la lenteur avec laquelle tu vivras dans l'année qui suivra. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content? Très content, très fier. Vous êtes très fier. Très fier. Allez raconter à votre famille que c'est Jésus-Christ qui vous a remis votre vision. Félicitations encore. Venez au revoir. Est-ce qu'il n'est pas bon Jésus? Est-ce que Jésus n'est pas bon? La maladie n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'il n'est pas bon? Dimanche, 27 décembre à partir de 8h à la base internationale REMHA. Il y aura les formats OUAIS gratuitement distribués. Il y aura les chiroins OUAIS. L'huile de faveur, la dernière offrande de concentration familiale que nous offrons pour l'année 2020. Toutes les mots cachés dans ta vie chambre. Tu le feu ! 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 Tu es libre en Jésus-Christ. Laissez-la. Laissez-la. Tout démon qui bloquait ton mariage, mets-la debout. Tout esprit qui bloquait ton mariage, tout esprit qui bloquait ton mariage, libère ton mariage. Mets-la debout. Mets-la debout. Donne la main, hey ! Le Seigneur, ce démon la libère et sa vie. Elle libre à partir de ce matin. Toi, démon, par le feu. Le feu ! Le feu ! Le feu ! Amen ! En Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le feu de mon Dieu, aucun démon ne lui résiste. Amen ! Le nom de mon Jésus, personne ne peut résister à ce nom. Amen ! Merci, Seigneur, parce que tout ce que le diable avait détruit dans sa vie est restauré. Au nom de Jésus. Ok. Oui. Michel Messeu. Là Michel, quand maintenant tout à l'heure là tu faisais, tu dansais devant tout le monde, tu voulais enlever les habits. C'était pourquoi ? Hein ? Je ne sais pas, papa il a le masque de la tête. Oui, parce que c'est le démon qui agissait en elle, elle n'était pas au courant. C'était pas la loi. Elle disait, je veux tuer. Je veux les tuer tous. Voici. Alors, ce démon-ci était en vous, vous vous détruit. Et il vous a détruit depuis votre enfance jusqu'à l'âge. Vous avez mené votre vie comme une esclave, depuis votre naissance jusqu'à l'âge. À cause du démon-ci. Aujourd'hui le Seigneur vient de vous séparer de ce démon méchant. Ne manquez pas ce dimanche, 27 décembre à partir de 8h, à la base internationale REMA. Qu'est-ce que vous promettez à Jésus ? Papa, j'aime Jésus, je l'aime. C'est grâce à lui que je suis en vie, je suis sauvée. J'ai combattu, j'ai essayé tout. Je veux me marier d'interception, papa, quand vous allez commencer à expliquer là-bas. C'est là où je me suis sentie meurtri. Papa, j'ai t'ai fini. J'ai t'ai fini, je crois encore à Jésus. Je t'aime, Jésus, j'ai bonjour, je t'aime. Je t'aime, mon soeur. Ça va, maman, ça va, ça va, ne pleurez plus, ça va. Le Seigneur vient de vous restaurer. 2021, joyeux mariage au nom de ce jour. Joyeux mariage, joyeux mariage. Joyeux mariage, vous voyez ? Ne manquez pas ce dimanche, 27 décembre à partir de 8h. A la base, c'est des nationales REMA. Il y aura les formats OEMS, gratuitement distribués, il y aura les sirops OEMS. L'une de faveur, la dernière offrande de consécration familiale que nous offrons pour l'année 2020. Vous, on a dit quoi ? C'est ma propre maman. Votre propre maman ? Oui, qui a dit, parmi ses enfants, c'est moi qui a, elle a choisi que je ne vais jamais aller en mariage. Votre propre maman a dit ça ? Oui, papa. Et elle a dit que je suis un enfant, qu'elle a accouché dans la souffrance, au mariage. Elle était accompagnée, sa maman, à l'hôpital. Elle était lépreuse. Et là-bas, les hommes qui s'occupaient d'elle là-bas, papa l'avait laissé abandonner. Elle m'a accouchée avec quelqu'un d'autre. Donc, elle a dit, je suis son enfant, elle décide de moi ce qu'elle veut. Je ne dois pas me marier. Et quand je... Et ça, vous êtes marié ? Non, papa, quand j'ai trouvé mon mari, il est venu là-bas et m'a dit, comme je l'ai désobéi, toute ma vie sera que souffrance. Et c'est ce que je vis, papa. C'est votre mère qui dit ça ? Oui, papa. Waouh. Bah, c'est notre grand-mère qui nous avait dit que je serais maudite jusqu'à la quatrième génération. Votre grand-mère ? On n'aura rien fait. Pourquoi elle a dit ça ? Je sais. Elle vous a dit que vous êtes maudite jusqu'à la quatrième génération. Bon, papa, tout a commencé dès ma naissance. Mon père était... En fait, ma mère m'a revenu que... Quand elle s'est mariée, elle a fait un âme sans accoucher. Elle est donc allée chez des voyants et on lui a donné des remèdes pour qu'elle accouche. Et à ma naissance, je dérangeais beaucoup. Je pleurais trop. Et on disait que moi, j'étais l'enfant du monde. Et on est allé donc quelque part, parce que le fait de mon père était marabout. On est donc allé au village travailler sur moi. Bon, après ça, même, mon père, un jour, quand je suis allée le rencontrer, puisqu'il ne payait pas notre scolarité, je suis allée le rencontrer. J'ai dit que je viens comme ça demander la scolarité. Et ma part et pour mes soeurs, il m'a dit que s'il savait que ma mère et lui devaient être séparés aujourd'hui, ils devaient accepter les conditions. Et on dit, quelles conditions ? C'est là qu'il me dit que le jour où tu es née, on m'avait demandé ta mère. Et que ma mère, la deuxième fois, ma mère, elle a sa prépouse, elle la deuxième. Il a dit que le jour où tu es née, on demandait ta mère. Si j'avais su, je donnais ta mère, tu partais une fois avec elle. Elle le vait une fois faire coup double. Votre père vous a dit ça ? Il m'a dit ça à papa. Face à face ? Il m'a dit ça face à face. Et quand je suis allée dire à ma mère, il s'est fâché. Il m'a révélé l'année passée qu'il est pas chaud, il m'a maudit. Parce que ce qu'il m'a dit, je suis allée reporter cela à ma mère. Vous avez vu ça ? Son père lui dit que si je savais, je te vendais. Un père dit à sa fichette, il savait te vendais avec ta mère. Vous mouriez. Comment un père veut souhaiter la mort de sa femme de sa fille ? C'est pour que l'enfant fasse comment ? Ne manquez pas ce dimanche, 27 décembre à partir de 8h, à la base internationale REMA. Il y aura les formats OUAI, gratuitement disciplinés. Il y aura les sirops OUAI. Une de faveur, la dernière offrande de conflagration familiale que nous offrons pour l'année 2020. Lisons Matthieu chapitre 22 à partir verset 1. Je voudrais vous parler sur le trafic des destinées. Je voudrais vous parler sur le trafic des destinées. Tant que tu ne retrouves pas la voie de ta vie, celle que Dieu a mise devant toi, tu ne réussiras jamais. Tu ne seras jamais heureux. Ton cœur ne sera jamais tranquille. Ce que tu fais ne peut pas prospérer. Parce qu'il faut que tu sois où Dieu veut que tu sois pour réussir dans la vie. Réussir ici, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas la prospérité, non. Je parle d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a créé ? Quelles sont les bénédictions que Dieu, avant la fondation du monde, a réservées pour toi, pour toi et pour moi ? Ces bénédictions qui devraient te donner l'identité spirituelle que Dieu veut que tu aimes. Quelles sont ces bénédictions ? Est-ce que tu joues de ces bénédictions ? Chacun de nous a une place quand Dieu le crée. Dans le règne spirituel. Et cette place te confère l'autorité dans l'esphère spirituelle et invisible. Et quand tu ne retrouves pas cette place, les sphères invisibles ne te sont pas soumises. Donc contre elles, elles te soumettent. Et ça vous comprenez ? Les lois qui devraient être soumises à toi, te soumettent plutôt à elles. Donc il y a des ordres lorsque ta destinée n'est pas accomplie devant Dieu. Donc il est important que Dieu te remette dans la voie de ta destinée, la vraie voie de ta destinée. Supposons que tu es quelqu'un de droit, de bien, quelqu'un qui respecte les principes de la vie selon Dieu. Et un jour, tu abandonnes les principes de Dieu. Tu vas te retrouver dans une relation avec un homme ou avec une femme que tu n'es pas supposé avoir. Et de cette relation, tu as par exemple le VIH. Ce VIH est un accident de la vie pour toi. C'est une erreur de choix qui a provoqué ces mal en toi. Et il est possible que tu meurs avec la conséquence de ce mauvais choix. Il y a des accidents de la vie. Une femme qui prend la résolution de ne connaître d'homme que son homme, son mari. Mais par quelques circonstances et manque de vigilance, elle se retrouve enceinte hors du mariage. C'est un accident de la vie. Et si vous comprenez ce qu'on appelle maintenant les accidents de la vie. Il y a des accidents de la vie moins graves. Il y a des accidents de la vie graves. Il y a des accidents de la vie très graves. Tu peux te marier. Mais dans l'erreur. Tout ce que tu fais dans la vie, qui ne t'aide pas à t'épanouir, dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, est un accident de la vie. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle n'appauvrit pas. Elle t'enrichit dans ta relation avec Dieu. Et la Bible explique et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ce qui a eu de bénédiction ne te chagrine pas. Ça t'enrichit plutôt. Ça t'épanouit. Chacun de nous, nous sommes des projets divins. Chacun. Où tu es, tu es un projet divin. Ça veut dire quoi ? Que Dieu a investi en toi. Dieu compte sur toi. Parce que Dieu ne peut pas venir en personne. Pour rendre ministère aux hommes. Ce n'est pas les hommes que Dieu sauve des hommes. C'est en investissant en toi que Dieu prouvera qu'il existe. Lorsque tes ennemis verront sa gloire lui sur ta vie. Si tu as beaucoup de problèmes spirituels, beaucoup d'attaques, problèmes de maladies, problèmes de blocage, déception à gauche, déception à droite, l'acharnement là veut simplement dire que tu es très riche. C'est tout ce que ça veut dire. Si tu veux connaître si Dieu a mis des grandes choses sur toi, regarde si tu es persécuté par Satan. Si ta fille a des problèmes, problèmes sur problème, montagne sur montagne, ça prouve que le diable s'inquiète. Il veut te distraire. Il veut que tes regards soient sur tes problèmes. Il veut que tu n'aies pas le temps de tourner les yeux sur Christ. Pour te concentrer à écouter la voix de Dieu. Pour obéir à sa parole. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Il y aura le format Ouin, gratuitement distribué. Il y aura le sirop Ouin que chacun devra prendre pour écrire ses pleines à l'éternel. Sa lettre pour 2021 devant son Dieu. Pour lui et pour sa famille. L'huile de faveur. Chacun devra venir avec sa poutelle et Dieu de faveur. Il y aura une notion familiale. Famille après famille. Famille après famille. Pour la sécurité divine. C'est la dernière offrande de consécration familiale que nous offrons pour l'année 2020. Ça sera en même temps un service d'Ouin. Un culte avec service d'Ouin. La dernière Ouin de 2020. Ne manquez pas ce dimanche. 22 7 décembre à partir de 8h. À la base internationale REMA.